D'après vous, parce qu'on mange des oeufs depuis longtemps, je suis fou des oeufs, qu'importe comment elles sont préparées, que ce soit pochées, que ce soit dans la poêle, que ce soit la fritata, qu'importe l'oeuf, j'aime ça. Et j'ai toujours eu cette culpabilité d'en manger un certain cancer, puisqu'on me disait que cholestérol, le cœur, plein de raisons. D'après vous, combien on peut manger d'oeufs par semaine, Daniel Vizina ? Pour moi, c'est deux minimums par jour pour moi. Tu peux, pour toi, mais pour rien à la santé. Relié à la santé, je sais maintenant que c'est bon pour la santé, mais oui, une douzaine par semaine. Une douzaine, oui. Oui, je pense qu'on peut en manger une douzaine par semaine. Moi, je pensais cinq ou six par semaine. Cinq ou six par semaine, oui. Moi aussi, six. Six, Michel, qu'est-ce qu'on disait avant, Michel Rochon ? Quatre ou cinq. Quatre ou cinq qu'on disait pour la santé. Non, non, moi, moi personnellement. Oui. Alors, pour la santé, c'est cette histoire que je m'en viens vous raconter. Exactement. Bon, donc, Michel Rochon, vous reconnaissez sa voix, un journaliste qui s'intéresse à la santé depuis des années, qui a pris sa retraite, mais qui n'abandonne pas la curiosité. Ah, non, 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 ça, c'est jusqu'à la mort. Une étude importante, intéressante. Oui, intéressante. Pour mettre les points sur les i, s'il le faut, un peu. Oui, ils sont là, les points sur les i, mais je crois que c'est mal communiqué. Alors, le communicateur scientifique revient à la charge. Alors, c'est une étude australienne sur à peu près 150 personnes qui sont diabétiques de type 2 ou pré-diabétiques. C'est bien simple, on les a séparés en deux catégories. Un groupe en a pris 12, ça rejoint quasiment M. Vizina, 12 par semaine et l'autre un ou deux maximum. On les suit pendant trois mois dans ce régime-là. Après trois mois, on leur ajoute un régime pour maigrir, mais très sévère. Alors, ils perdent du poids pendant trois mois. Puis après ça, on leur dit, pour les prochains six mois, on va revenir juste au régime des oeufs. Vous allez pouvoir remanger. Et là, on a pris des prises de sang tout le long. Et là, on a examiné tous les facteurs de risque de maladie cardiaque. Alors, pour le stress, pour l'inflammation, pour les lipides, tout. Et on s'est rendu compte que ça ne change rien que vous en preniez deux ou que vous en preniez 12 par semaine. Les indicateurs sont les mêmes. Conclusion, ce que l'on mange, alors ce qui vient, le cholestérol, qui vient de notre alimentation, n'est pas le cholestérol qui est dans notre sang. C'est deux choses. On en produit nous-mêmes. Quand vous mangez cinq oeufs dans une journée, votre foie et votre intestin arrêtent d'en produire. Alors, il se fait un équilibre normal. Michel, est-ce que c'est valable pour les crevettes, par exemple, ou les autres aliments qu'on dit trop hauts en cholestérol? Oui. Alors, c'est ça qui est l'histoire. Et j'ai peu de temps à ma disposition, mais je vais quand même vous dire qu'il y a 50 ans, quand on a décidé d'examiner, il y avait une épidémie de maladie cardiaque en Occident. Les premières études qu'on a faites, c'était sur des lapins. Oh, quelle gaffe! Un lapin, c'est végétarien. Une carotte n'a zéro cholestérol. Alors, ils leur ont donné du cholestérol aux pauvres lapins. Mais ils sont tous morts d'une attaque de cœur. Alors, on est pas mal partis sur cette fausse prémisse. Et malheureusement, la science, quand elle a un dogme, elle peut faire 20-30 ans sur le même dogme. Ça prend beaucoup d'études avant qu'on arrive à prouver quelque chose. Il y a 20 ans, Walter Wallet, le plus grand épidémiologiste américain, qui n'a pas peur de s'attaquer au lobby de la nourriture, des aliments. Il a regardé ça en prenant 80 000 infirmières, 30 000 médecins. Pendant 4 ans, ça coûte des centaines de millions à faire. Il s'est rendu compte qu'un oeuf par jour, c'est tout à fait correct. Et maintenant, les études épidémiologiques disent que vous pouvez en manger tant que vous voulez. Puis même d'en prendre un ou deux oeufs par jour, ça améliore votre santé cardiaque. C'est fou! C'est fou! Parce qu'il y a encore plein de gens qui pensent que c'est... Surtout si on a un taux de cholestérol élevé, surtout si on fait du diabète, que là, c'est comme... Ça peut même être... Encore, il n'y a pas besoin de dire que c'est dangereux. Et c'est le jaune qui est démonisé tout le temps. Alors, on parle de bon et de mauvais cholestérol. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous ramasser ça dans l'anecdote. Alors, le cholestérol comme tel, c'est essentiel. C'est, en fait, ce qui bâtit toutes les enveloppes de vos cellules. C'est le mortier de chacune de vos cellules. Alors, si toi, ce matin, tu manges un oeuf, puis tu as soudainement ta peau qui décide de faire des nouvelles peaux, bien, ce qu'elle va prendre, elle va prendre le cholestérol, puis elle va le rentrer dans le sang. Mais le cholestérol, il déteste le sang. Il est hypo... il est allergique. Il ne peut pas rentrer dans l'eau ni dans le sang. Alors, il a besoin d'un taxi. Je vais vous donner la... Pour faire son chemin. Pour faire son chemin dans la circulation sanguine pour aller remplacer ta peau. Comment ça s'appelle, ce taxi-là? Diamond. Bon, on... Alors, ça s'appelle des lipoprotéines. C'est ça, le taxi. Alors, le cholestérol qui sort de l'intestin, il rentre dans le sang, puis là, il embarque dans ce taxi-là. Alors, il y a des bons chauffeurs-taxis puis des mauvais chauffeurs-taxis. Ceux qui ne sont pas denses, c'est-à-dire que la densité de cette lipoprotéine-là est faible. Ils ont tendance à s'accrocher sur les parois parce qu'ils sont légers, puis ils vont sur les parois. Puis là, les parois, bien, le cholestérol se dépose. Ça épaisse ici, ça épaisse ici. Puis finalement, on se retrouve avec une plaque athéromateuse puis on se retrouve avec une attaque de coeur. Mais ce n'est pas le cholestérol, c'est le taxi qui n'est pas bon. Et le bon chauffeur de taxi, lui, il est très dense. Et lui, là, il s'en va comme une flèche. Il transporte ça. Puis en plus, il est bien fin. Opération, on est rouge. Il ramène le mauvais cholestérol de ta peau. Puis il le ramène au foie. Puis le foie, lui, il l'élimine. Alors, le problème, c'est le ratio entre le bon taxi, le mauvais taxi, les bonnes lipoprotéines et les mauvaises lipoprotéines. Et ça, c'est tout un autre portrait. Les facteurs de risque qui font que tu as beaucoup de mauvaises lipoprotéines, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la cigarette, l'alcool, le sel. Alors, tous les facteurs de risque, mauvaise alimentation, il y a une présposition génétique aussi. Ça, c'est des facteurs de risque. C'est une maladie de civilisation, là. On s'entend. L'obésité, le fait qu'on ne fait pas assez d'exercice, le fait qu'on est inactif. Tout ça débalance notre système. Mais ce n'est pas le cholestérol comme tel. Ce n'est pas l'œuf. Vous pouvez vous casser un œuf demain matin, Francis, et le manger avec délectation, puisque c'est riche en vitamines, c'est riche en protéines. Et il n'y a finalement que les produits animaux qui produisent du cholestérol. À la fin, je vois que notre chef est parti, mais les amateurs de nourriture française, cervelle de veau, c'est 2200 mg par 100 g, et le jaune d'œuf, ce n'est que 300. Voilà. Et le beurre, 260. Alors, c'est quand on mange du foie, des rognons, de la cervelle qu'on en mange beaucoup. On peut donc manger 12 œufs par semaine sans souci. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est lorsqu'on est prêt, c'est en plus, les protéines, il y en a, et on peut faire ça rapidement. Cuire l'œuf, c'est la chose la plus rapide au monde. Ben oui. C'est donc pourquoi s'empêcher, et on s'empêchait beaucoup de manger des œufs. Merci, Michel Rochon. Ça me fait plaisir. Merci. Toujours des bonnes nouvelles, Michel. Oui, j'essaie. Je suis tellement content d'entendre ça. Oui. Je suis tellement content. Merci. 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 Merci.